Bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière je vous expliquais comment devenir rentier. Aujourd'hui je vous expose trois exemples d'investissements courants en immobilier pour vous créer du revenu complémentaire. Le premier d'entre eux est le placement immobilier locatif non meublé. Il s'agit de l'investissement immobilier le plus commun, qui consiste tout simplement à acheter un bien et le mettre en location à une tierce personne en tant que résidence principale. Le bien étant nu par défaut, il est loué via un bail civil. Ce contrat confère le droit au locataire l'usage d'un bien en contrepartie d'un versement de loyer au propriétaire. Il vaut mieux s'en remonter vers de petites superficies car ce sont sur ce type de biens que les rendements sont plus importants. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces types de biens sont destinés à des personnes qui vont y rester de manière transitoire comme par exemple des étudiants. On est sur une demande assez importante. Le second est la SCPI, la société civile de placement immobilier. Elle permet d'accéder à un parc immobilier diversifié géré par une équipe de professionnels. L'investisseur lui va détenir des pas de ce parc et percevoir en contrepartie un revenu locatif. Le bail peut être soit civil soit commercial. Concernant le bail commercial, il consiste à louer un local dans lequel est exercé une activité commerciale, industrielle ou artisanale. Enfin, le troisième investissement est le LMNP non géré. Le statut de loueur en meublé non professionnel consiste à acheter un bien que l'on va meubler. Un logement est considéré comme meublé lorsqu'il possède des équipements suffisants, respectant une liste bien définie que nous ne l'avons pas détaillée dans cette vidéo. Mais de manière globale, le locataire doit pouvoir manger, dormir et se laver. Le bail meublé est généralement de 1 an renouvelable. Attention, il existe des contraintes pour chacune de ces solutions. Je vous invite donc à consulter notre site internet pour plus d'informations à ce sujet. Quoi qu'il en soit, il est préférable d'être accompagné pour savoir quelle situation est la plus adaptée à ce que vous recherchez. D'autant plus qu'il existe bien d'autres investissements immobiliers qui permettent de générer du revenu passif. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des réponses à vos questions. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle MinuteCase.